Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette édition du Fabrolab 2021 consacrée aux pratiques et à la médiation culturelle en période de confinement. Tout le monde m'entend bien ? Il n'y a aucun problème, c'est parfait. Super. Donc aujourd'hui, notre table ronde sera entièrement digitale, vous l'avez compris. Malheureusement, notre plan initial qui était d'animer cet événement culturel sur Radio Campus est tombé à l'eau et on espère que ce format sera vraiment à la hauteur de l'événement. Donc, une petite parenthèse, un grand merci à Radio Campus. Ils nous ont accueillis dans leurs locaux et ils nous ont formés un petit peu à la radio, à une matinale. Et donc, voilà, merci à eux. J'anime cette réunion culturelle avec Léna. Léna qui est étudiante en L3 communication et médiation numérique halitique de Paul Valéry. Bonjour Léna, est-ce que tu veux prendre la parole ? Bonjour Adam, je suis qui est présentée. Alors, Adam est un étudiant, du coup, dans la même licence que moi, en L3, en sciences de langage, communication, médias et médiation culturelle. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, le Fabrolab, ce sont des sortes d'ateliers de table ronde qui se tiennent au musée depuis l'année 2015 et donc qui sont le fruit d'un partenariat entre le musée et l'ITIC, l'Institut des technosciences et de l'information et de la communication de l'Université Paul Valéry. Et chaque année, donc, se tient au printemps une journée de réflexion, d'échange sur différents sujets qui ont trait à des questions de muséographie, de muséologie ou de médiation et qui sont toujours pour nous l'occasion de réfléchir à ce genre de sujet avec différents intervenants, différents spécialistes. Ce sont également des réunions qui sont ouvertes au public. Donc, on a eu, au cours des précédentes éditions, on a eu l'occasion de s'interroger sur différents sujets, par exemple, la présentation dans un musée des Beaux-Arts de production d'art africain. C'était à l'occasion de l'exposition Cénoufaux, c'était pour le premier volet du Fabrolab. On s'est interrogé l'année suivante sur la question de la médiation tactile à l'occasion de la mise en place d'une galerie de sculptures à toucher au musée. On a également réfléchi à la question de l'exposition et de la mise en scène de la restauration des œuvres d'art au sein d'un parcours de visite, au sein d'une exposition. Et puis, cette année, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que l'élément majeur qui a traversé l'actualité des musées, c'est malheureusement la crise sanitaire, dont nous ne sommes pas encore sortis en tout cas, et qui a à la fois modifié les pratiques de médiation des établissements culturels, des musées notamment, mais d'autres également, comme on le verra. Et puis, fatalement, qui a également modifié les pratiques culturelles des visiteurs, puisque nos visiteurs n'avaient évidemment plus accès à ces différents lieux culturels. Donc, c'est vraiment le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Et je voulais remercier d'ailleurs tout particulièrement les étudiants de l'ITIC qui ont mené un travail de recherche fondé sur un questionnaire. C'est des choses qui sont toujours très précieuses pour nous. Ça nous donne un petit peu plus de visibilité sur tous les travaux qu'on mène, pour savoir un peu si on a pu toucher et qui on a pu toucher dans les différentes manifestations qu'on a menées de manière assez volontariste pour maintenir un contact avec le public. Donc, merci beaucoup aux étudiants pour ce précieux document. Merci à vous, Pierre Stepanov. On espère vraiment que cette réunion sera constructive. Donc, merci d'être présent pour cette édition. Nous avons voulu savoir comment les habitants de Montpellier avaient compré ce manque de culture avec la fermeture des musées, des cinémas, des médiathèques, etc. et comment aussi les institutions culturelles locales ont fait pour garder une présence culturelle. Pour vous présenter notre enquête et le conducteur de cette réunion, je vais laisser la parole à Léna qui va vous expliquer tout ça. Votre enquête est basée sur les réponses d'un sondage qu'on a fait en mail et que du coup le musée Fabre a transformé aussi dans le musée Fabre, dans le but en fait de comprendre si les habitudes numériques avaient pris le dessus quant à la manière d'aborder la culture en ces temps difficiles. Et du coup, je vais d'abord présenter tous les invités qui vont intervenir durant l'émission et ensuite nous allons enchaîner sur la chronique de Bastien pour nous présenter les cas de l'enquête que nous avons menée. Alors, pour cette nouvelle édition, nous allons dans un premier temps de médiation qui ont été mis en place par le musée Fabre et ensuite nous allons présenter les données de notre enquête. Je vais vous présenter Anne Lecavert, responsable du numérique et des dispositifs de médiation au sein du musée Fabre. Bonjour Anne, merci d'être présente. Bonjour. Ensuite, je vais vous présenter Pierre Petanoff, conservateur du musée Fabre. Bonjour. Marion Boutier, chargée de projet de médiation pour les publics du musée Fabre. Bonjour. Bonjour. Charlotte Winning, du Moco, qui est éloignée et en pays de la France. Pascal de l'Opéra-Organisation de Montpellier, qui est directeur de la communication. Bienvenue à notre réunion. Bonjour. Et René Moralès, de Montpellier, chargée de développement de l'action culturelle. Merci. Bonjour. Merci à tous d'être présents pour cette édition du Fabre Lab, qui est entièrement numérique sanitaire. Et nous allons commencer avec la première question pour Anne Lecavert. Donc, pourriez-vous nous présenter les dispositifs numériques que vous avez mis en place au musée Fabre depuis l'annonce du pré-confident ? Oui, tout à fait. Alors, peut-être juste en… Déjà, je voulais remercier, bien sûr, Elodie et les étudiants qui ont maintenu le cap, malgré les circonstances, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir cette analyse très utile, et qui nous permettent aujourd'hui aussi de nous retrouver et d'échanger entre institutions culturelles. Donc, merci à vous. Peut-être pour rebondir en préambule, avant de vous présenter très rapidement quelques dispositifs, rebondir sur ce qu'a dit Pierre. Donc, en effet, depuis la crise sanitaire, le musée Fabre a cherché à maintenir des liens avec ses publics, avec ses internautes, en se montrant particulièrement actifs en ligne, et en particulier sur nos réseaux sociaux, à l'instar, bien sûr, d'autres musées et d'autres institutions culturelles, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, avec l'objectif de maintenir un lien, mais aussi de maintenir une vie et de continuer à faire vivre l'institution malgré sa culture. Et ce contexte a finalement été un accélérateur pour nous, puisqu'il nous a permis d'explorer de nouvelles formes de médiation numérique. Il a aussi amené les différents services du musée, le service des publics, la conservation, les expositions, à réfléchir, à adapter les tenues proposées et les médiations in situ, pour proposer de nouvelles offres de médiation en ligne. Et petit à petit, le musée Fabre est devenu un producteur de contenus numériques. C'est déjà le cas à présent, c'est accentué. Et ces développements ont donné naissance à une plateforme. Je fais un partage de connexion. Une plateforme qui s'appelle Fabre dans mon canapé. On a de la chance parce que la personne qui a conçu cette plateforme, Arnaud Martin, est parmi nous. Donc voilà, s'il y a des questions, je pense qu'il répondra avec plaisir. Je vais faire un partage d'écran. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? Oui ? Alors non, on n'a pas de partage d'écran. Pas pour l'instant. Je recommence. Hop, le voilà. Je pense que ça devrait être bon maintenant. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà, donc Fabre dans mon canapé, qui finalement offre un accès virtuel à toutes nos productions de contenus en lien avec nos expositions et nos collections. Donc, ce qui va me permettre de vous faire visiter cette plateforme. Et finalement, on va avoir des dispositifs les plus percutants, les plus spectaculaires qui ont pendant cette période de crise sanitaire. Alors, je vous propose de commencer par les visites virtuelles, puisqu'il s'agit des dispositifs, je pense, les plus spectaculaires et les plus plébiscités par nos publics. Voilà. Donc, ces visites virtuelles qui nous ont permis de continuer à faire vivre nos expositions malgré leur fermeture anticipée. Jean Rancle, Le Canada et l'impressionnisme, Pharmacopée. Voilà, je vous montre Le Canada et l'impressionnisme. Alors, ce qui évidemment ne remplace pas une vraie visite dans l'exposition, mais ce qui a permis de continuer à déambuler dans les espaces. Et surtout, ce qui a offert vraiment une sorte de réservoir d'outils multimédia, d'outils de médiation numérique, en proposant des cartels développés sur les œuvres, en donnant donc la possibilité de zoomer, de se promener dans les œuvres, en permettant également un accès à tous les audio guides de l'exposition. Voilà, je vous donne quelques exemples en donnant accès au texte de salle. Voilà, donc on est vraiment en prise avec un nouvel outil enrichi, un outil multimédia qui nous permet donc une médiation numérique s'approfondie autour de l'exposition. Et cet outil est devenu un support pour nos médiateurs, qui l'utilisent maintenant pour leur présentation de guider. Un autre dispositif multimédia, une nouvelle forme qui a vu le jour pendant cette crise sanitaire, c'est le podcast, alors qu'on a expérimenté à l'occasion d'un hommage à Frédéric Vézine. Voilà, le podcast qui nous a permis également d'explorer finalement de nouvelles formes de médiation, de narration, avec ses visites comptées, ses propositions comptées, donc qui étaient destinées à des publics familles. Un dispositif qui nous a permis d'investir de nouveaux registres et qu'on va certainement réitérer, il a eu beaucoup de succès, avec la particularité que ces podcasts peuvent être proposés à la fois en ligne, mais aussi à l'intérieur du musée. D'ailleurs, on a vraiment hâte de pouvoir les proposer aux visiteurs, au regard des œuvres. Pendant cette crise sanitaire, le service des publics, tout particulièrement, a continué à maintenir un lien avec ces différents types de publics, et en particulier avec les enfants, les familles, en déployant tout un panel d'activités. Par exemple, les tutos pour parler d'art aux enfants, qui sont des ateliers proposés en lien avec nos collections, nos expositions, qui proposent un moment de créativité, une expérience pédagogique et ludique, en lien avec nos expositions, sous forme de petites vidéos, qui sont proposées le mercredi aux enfants et aux familles en confinement. Ils ont aussi déployé tout un panel de jeux, de jeux de plateau, disponibles en print and play. Donc, on a à la fois des jeux développés dans le cadre d'expositions, un escape room pour l'exposition Jean Ranck, mais aussi un superbe jeu de lois, qui présente les œuvres de nos collections, et un jeu de mémorie, en lien avec la thématique de la mythologie. Donc, toujours du print and play, ce qui est très efficace, puisque finalement, assez facile à mettre en œuvre et assez léger à utiliser. Voilà, donc ça fait partie des propositions du service des publics. Les conservateurs aussi, pardon, ont vraiment tenu à garder le lien avec les publics, à partager, continuer à partager leur savoir, leur connaissance sur les collections, avec des récits, des récits sous forme de feuilletons. Voilà, encore une nouvelle façon d'apporter d'informations sur les œuvres et sur nos collections de feuilletons, avec des épisodes qui étaient diffusés sur nos réseaux sociaux et qui sont maintenant présentés sur Fab dans mon canapé. Donc là, on a des épisodes autour de l'histoire de la collection italienne, réalisés à l'occasion de la publication d'un catalogue. On a également Soulages à Montpellier, qui était un accrochage présenté au moment de la première fermeture du musée. Voilà, encore une façon de raconter et de parler de nos collections qui a beaucoup plu au moment de sa diffusion. Autre initiative, on a diffusé, et on continue à le faire d'ailleurs, des vidéos, des vidéos assez courtes, qui permettent de continuer à montrer les coulisses du musée. Avant, on l'a fait de manière renforcée, en cette période de fermeture. Là, on a des vidéos qui permettent des témoignages de restaurateurs. Donc l'idée, c'était vraiment de dévoiler les métiers, les activités qui gravitent autour du musée. On a aussi expérimenté d'autres registres. C'est toujours ce format des petites vidéos assez courtes qui permettent un partage d'expériences, une œuvre coup de cœur, une présentation d'accrochage. Et voilà, avec ce format vidéo, ça nous a permis de le faire de façon… Enfin, ça nous a permis vraiment d'incarner et d'humaniser finalement le musée en ces temps de fermeture. Peut-être, je suis désolée très, très rapidement parce que je sais que j'ai peu de temps. Peut-être pour montrer la plus-value du multimédia dans cette plateforme qui met à l'honneur toutes ces expériences interactives. On a cette expérience, cette proposition multimédia interactive autour de nos œuvres et de la découverte de leur matérialité. On avait conçu cette plateforme à l'occasion d'une exposition et elle permet de mettre l'internaute en situation du scientifique restaurateur qui va comprendre la démarche du constat d'État. Donc là, c'est pour montrer que finalement, avec le multimédia et cette plateforme, on permet de montrer un nouvel éclairage, en tout cas un autre éclairage sur les œuvres de notre collection et sur les expositions et qu'on offre finalement une autre expérience que l'expérience peut proposer lorsqu'on rencontre les œuvres in situ. Peut-être juste pour terminer, comme vous l'avez vu, on a souhaité maintenir le lien avec nos publics. On a essayé aussi de le faire de manière participative en les associant, en les invitant à participer à des jeux. Et notamment, vous l'avez peut-être vu passer, ce jeu qui a fait l'objet de beaucoup d'engouement, l'Art en quarantaine, qui invitait les internautes à reproduire des œuvres avec les moyens du bord, ce qui a donné lieu à des choses assez surprenantes. Donc, voilà, je vous en montre quelques-unes, c'est quand même assez tentant. Voilà, donc, voilà, on a essayé de garder les liens avec nos communautés en les investissant. Hop, voilà pour ce panorama assez bref. Peut-être qu'on reviendra sur certaines choses par la suite. En tout cas, c'était, voilà, pour insister sur le fait qu'on s'est réinventé finalement et ça nous a beaucoup, beaucoup enrichi. Et qu'actuellement, comme le disait Pierre, on arrive dans une situation, enfin, on vit une sorte de cap, de transition concernant notre médiation. Et il nous semblait intéressant, important, d'essayer d'évaluer la réception de cette nouvelle offre, de ces nouvelles pratiques, pour pouvoir envisager la suite et pouvoir décider de ce qu'on va pérenniser et comment on va le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne Lecabec, pour cette présentation. On va voir tout le monde en résidence à quel point vous avez innové au niveau des dispositifs de médiation. On va passer maintenant à l'enquête que Bastien va nous présenter. D'ailleurs, on remercie tous les membres du groupe, d'étudiants qui nous ont aidés à faire ce projet. Donc, on va passer à la première question. Bastien, est-ce que tu peux nous expliquer quels étaient les objectifs de l'enquête ? Oui, du coup, l'enquête visait à décrire la réception des dispositifs de médiation de la part du public pendant la première période de confinement. Et du coup, on a voulu connaître l'expérience et l'appréciation que les utilisateurs ont pu avoir en profitant de ces dispositifs. D'accord. Et quelles sont les personnes que nous avons inférogées ? Qui a été ciblé ? Alors, pour ce questionnaire, on a eu un petit panel de 130 personnes, mais qui est assez conséquent quand même, qui est majoritairement, malheureusement, pour le musée, peut-être que ça va les aider à comprendre pour la suite. C'est 90 % d'étudiants quand même et 80 % de femmes qui ont répondu. Il y a une surreprésentation. Alors, ça, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est comme ça. Et après, on va du coup comprendre la fréquentation des musées qui restent courants dans ce milieu, dans les fréquentations. Et au niveau géographique, est-ce qu'on a une indication ? On a 75 % qui habitent à Montpellier et dans son agglomération, 10 % hors de l'héros. Donc, malgré le caractère biaisé et non-représentatif de notre enquête, on peut voir qu'il y a quand même des gens qui profitent des dispositifs de médiation du musée Fabre à l'extérieur du territoire de l'Occitanie. Donc, on le rappelle, c'est ça, c'est une personne sur dix à peu près et n'était même pas issue de Montpellier ou de la région, quoi. Oui. OK. Donc, les personnes qui ont répondu, est-ce que c'était des habitués du musée Fabre ? Pas forcément, du coup. Comme je l'ai dit, ça a été 90 % d'étudiants car on l'a diffusé au sein de l'Université Paul-Valéry. Donc, on a eu 90 % d'étudiants. Donc, c'est un peu indépendant de notre volonté mais il y a un manque de temps. On aurait aimé avoir plus de réponses mais pour une prochaine fois, peut-être pour l'année prochaine, du coup. Et on a vu qu'un tiers des répondants ont indiqué visiter au moins d'une fois le musée par an, ce qui est mon cas personnellement chez Patois. Oui, eux aussi. Oui. Mais il y avait aussi des visiteurs plus assidus dans une bonne moitié qui suivent l'actualité du musée via le site Internet principalement. Ce qu'on ne peut pas imaginer quand on parle d'étudiants qui consultent beaucoup les réseaux sociaux mais qui, bizarrement, on va dire, consultent les informations du musée Fab avec son actualité principalement via le site Internet. Merci. Qu'est-ce que vous avez observé concernant l'utilisation de ces dispositifs de médiation ? Eh bien, on a vu que seul un quart a déclaré avoir utilisé des dispositifs numériques alors que près de la moitié en ont entendu parler. On a dû consulter sur le site Internet ou sur les réseaux sociaux. Et nous avons d'ailleurs été surpris de constater que la proportion de personnes n'utilisant pas de dispositifs numériques n'avait pas varié significativement entre avant et pendant le confinement. Et alors qu'on s'attendait à une augmentation de cette pratique numérique avec le confinement, la principale raison donnée par les enquêtés, du coup, qui en avait entendu parler mais qui n'en avait pas utilisé, c'est le fait de préférer le contact direct quand même avec les œuvres et en se rendant physiquement du coup au musée. Merci. Sur le petit échantillon du coup de répondant, que pouvez-vous dire concernant l'appréciation de ces dispositifs ? Est-ce que ça a bien fonctionné ? Est-ce qu'ils ont bien aimé les dispositifs de médiation ? Eh bien, du coup, comme l'a présenté Anne le Québec juste avant, il y a eu la visite virtuelle en 360 degrés qui a été largement appréciée et suivie des visites virtuelles en photo, des récits de conservateurs, du coup, avec des thématiques précises et la présentation des œuvres sur les réseaux sociaux. Et après, on a eu aussi les podcasts et l'application qui ont également été assez appréciées. Et d'un point de vue général, les personnes qui ont utilisé des dispositifs expérimentant très majoritairement un avis positif mais ont bien aimé, voire très positif, ont adoré ce qui a été mis en place. C'est vrai que la visite virtuelle, moi personnellement, j'aurais bien aimé l'essayer avec le casque de VR, de réalité virtuelle. ça peut avoir un vendu hyper cool. Oui, je trouve que là, sur le partage d'écran, déjà, c'était... Oui, c'est vrai. En réalité virtuelle, c'est très bien. Donc, du coup, si on est utilisateur ou pas de ces dispositifs, quelle est la perception de ces dispositifs justement par les personnes que vous avez interrogées ? Comme on s'y attendait, il y a deux tiers des répondants qui ont affirmé que ça permettait quand même de maintenir un lien avec les musées et que ça permettait de compenser partiellement l'absence de visites physiques. Et Inter souligne toutefois que les dispositifs numériques sont plus intéressants combinés aux visites physiques et que la moitié affirme que ces dispositifs donnent envie d'aller au musée. Donc, quand même, il y a un besoin de faire ces dispositifs de médiation pour maintenir ce lien. quand même. Et du côté des avantages des dispositifs en ligne, on a 85% des répondants qui mettent en avant leur accessibilité depuis n'importe où. Comme on l'a vu, des gens qui sont hors de la région qui peuvent profiter quand même sur Internet. Et on a la moitié qui apprécient leur caractère interactif et le fait qu'ils permettent de voir d'autres aspects des œuvres ou apportent des informations supplémentaires comme le travail des conservateurs ou d'autres choses. Comment l'utilisation des dispositifs a évolué après le confinement du printemps ? Et deuxième partie de la question, quelles sont les attentes des personnes interrogées en termes d'offres numériques pour l'avenir ? On a vu que l'utilisation est restée assez stable avec toujours le même type de contenu et publicité, donc la visite virtuelle en 360, la visite virtuelle en photo et les présentations d'œuvres sur les réseaux sociaux. Et concernant l'avenir, on voit que plus de 80% des répondants jugent important de maintenir cette offre numérique même quand le musée sera à nouveau ouvert et en particulier sur la forme de visites à distance mais aussi de contenu permettant de préparer ou de prolonger la visite pour plus tard. Et en réponse aux questions ouvertes qu'on a eues et que je pense que le musée regardera les avis précis ou je vous laisserai regarder, on a eu un intérêt des dispositifs pour attirer de nouveaux publics au musée et pour toucher des publics à éloigner ou empêcher. Ça a été fréquemment souligné et l'idée d'une complémentarité entre les deux types d'offres est également ressortie de l'analyse de ces questions ainsi que la possibilité de renforcer l'offre numérique. Merci Bastien. Maintenant, on va élargir un petit peu la discussion à l'ensemble des pratiques culturelles. Quelle est l'évolution des pratiques culturelles pendant le confinement sont apparues dans notre enquête ? Donc, je répète la question. Quelle évolution des pratiques culturelles pendant le confinement sont apparues dans notre enquête ? On a vu que les résultats de notre enquête rejoignent de nombreux points de l'enquête menée au niveau national par le ministère de la Culture. C'était mené par Anne Jeancherie qui était la chargée d'études de cette enquête qui est très complète que je vous conseille d'aller voir pour en savoir un peu plus sur les pratiques culturelles pendant le confinement. Et on a vu que dans notre enquête du coup, l'évolution des pratiques culturelles pendant le confinement semble avoir beaucoup varié selon la situation des personnes interrogées. Les pratiques culturelles ont augmenté chez les personnes pour qui le confinement a occasionné un accroissement du temps libre et sont plus souvent restées stables chez ceux qui ont continué à travailler ou à étudier. Et le type de pratiques culturelles a bien sûr évolué avec une augmentation notable des pratiques culturelles. Et du coup, on a vu qu'ainsi 75% des répondants ont regardé plus de films et de la série. Les pratiques numériques. Excusez-moi. Une augmentation des pratiques numériques. Vous avez fait un petit lapsus. Ah, oui, des pratiques numériques. Excusez-moi. Et du coup, on a 75% des répondants de cette enquête qui ont regardé plus de films et de séries en streaming que d'habitude, dont 35% qui ont souscrit un nouvel abonnement sur une plateforme de streaming. Et on a vu aussi que 25% ont eu l'occasion au moins une fois de regarder des vidéos de spectacles, de danse ou encore de théâtre. Et qu'on a aussi noté une augmentation de la lecture avec 45% des répondants qui ont lu plus que d'habitude. Ce qui vient rejoindre, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, mais il y a eu une enquête du Centre national des livres sur la pratique de la lecture. Et ils ont fait, on a eu à peu près le même constat sur une augmentation quand même de cette pratique. Merci Bastien. Léna va maintenant reprendre la parole et donner la parole justement à Anne Lecabec. Léna, si tu veux reprendre. Alors, du coup, je voulais demander à Madame Lecabec de réagir du coup aux données. Qu'en avez-vous pensé ? Qu'avez-vous retenu et quelles propres conclusions ? Oui, pardon, je vous entends de manière entrecoupée. Oui, peut-être pour reprendre les éléments forts qui vont permettre d'enrichir notre réflexion. Déjà, peut-être une réaction rassurante, même si on n'avait pas trop d'inquiétude. On se rend bien compte avec ces résultats de questionnaire que pour les étudiants, le virtuel, en aucun cas, ne peut imaginer, voilà, remplacer ou même compenser le rapport avec les œuvres. Donc, c'est une première réaction. Ensuite, ce qu'on retient et ce qui, finalement, rejoint nos perceptions des choses, ce qui est assez rassurant, c'est que pour les étudiants, en effet, ces dispositifs sont avant tout un moyen de garder le lien avec le public, mais aussi, voilà, dans certains contextes, compenser des fermetures d'établissements en permettant d'avoir, de vivre d'autres expériences en lien avec les œuvres qui permettaient aussi d'avoir un lien avec des personnes empêchées ou des personnes lointaines qui ne pourraient pas se rendre au musée. Donc, ça, ça a été bien relevé et pour nous, c'est important. Après, pour la suite, ce que je retiens aussi, c'est que pour ces étudiants, ces propositions numériques permettent de connaître le musée et donnent envie d'y aller. Ça, pour moi, c'est des parties des éléments importants. Et ce que je retiens également, c'est que pour ces étudiants, ces propositions numériques peuvent, de façon pertinente, accompagner une visite au musée, soit en permettant de préparer la visite, soit en permettant de l'approfondir. Et là, ça permet de conforter et de rejoindre finalement nos réflexions par rapport à la suite, à la suite qu'on va donner à ces dispositifs, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'enjeu de savoir comment on va articuler ces nouvelles formes de propositions de médiation numérique avec l'expérience in situ au musée qui va bien sûr être de nouveau proposée. Donc, voilà, pour moi, les éléments qui sont qui sont les plus importants. Je ne sais pas si mes collègues, Pierre et Marion, peut-être veulent réagir aussi. Justement, ils vont réagir avec la partie table ronde. Donc, merci à nos Québec pour cette réaction. Donc, si tout le monde est d'accord, on va passer à la partie table ronde. on rappelle les invités Pascal Dufour de l'Opéra de l'Opéra Orchestre National de Montpellier, Charlotte Winning du Moco, Alexis Ruiz-Salmeron de Montpellier Dance, René Morales des Médiathèques de Montpellier, pardon. Et je pense avoir cité tout le monde. Il y a Madame Boutillier aussi. Oui, Madame Boutillier aussi qui nous a rejoint. Léna, est-ce que tu veux commencer ? Je vais lancer du coup la table ronde. Alors, si vous voulez répondre, simplement prenez la parole. Et si vous ne voulez pas répondre, ne la prenez pas, simplement. Alors, comment vous êtes-vous adapté chacun dans votre structure suite à l'annonce du premier confinement ? Quel dispositif avez-vous mis en place ? Je vous réponds, Pascal Dufour, l'Opéra-Orchestre National de Montpellier. Dès le premier confinement, pour nous, ça a été, je pense, un peu comme tout le monde, un état de sidération qui a duré quelques semaines. Rapidement, puisqu'on était en pleine préparation de la saison suivante, on a imaginé qu'on ne pourrait pas fonctionner comme on en avait l'habitude et que par conséquent, il nous fallait trouver de nouveaux moyens et de nouvelles propositions à faire au public si toutefois il était capable de revenir. Ce qui a été le cas dès septembre, puisqu'on a pu ouvrir nos salles même tout début juillet et jusqu'à fin octobre. Donc, nous avions imaginé transformer totalement notre rapport au public, c'est-à-dire que tous nos spectacles, quels qu'ils soient, quel qu'en soit le thème, que ce soit de la musique de chambre, de la musique d'ailleurs, une production d'opéra ou un grand concert symphonique, on a proposé tous nos spectacles à 10 euros et c'était l'objectif en tout cas sur tout le premier trimestre de la saison, donc jusqu'au mois de décembre. Et de ne vendre que ces spectacles-là, puisque nous venions quand même d'annuler près de 60 spectacles entre mars et juillet. on n'avait pas envie de continuer de cette façon-là, donc on s'est dit en vendant des spectacles que trimestre ou mois par mois et à un tarif extrêmement préférentiel, ça devrait fonctionner et l'objectif étant à la fois de faire revenir le public et de découvrir un nouveau public parce qu'il y a des tarifs aussi, me semble-t-il, aussi intéressants, on pouvait vraiment toucher un maximum de personnes, ce qui a été le cas puisque tous les concerts qu'on a pu organiser entre septembre et octobre ont été remplis, bon, avec évidemment des jauges diminuées de moitié, mais on a rempli tous nos spectacles très, très rapidement. Parallèlement à ça, dès le mois de mars, fin avril, nos musiciens ont aussi réagi, c'est-à-dire qu'ils ont organisé, ils se sont chacun enregistrés chez eux et puis on a réuni tous les enregistrements avec notre chef d'orchestre qui, lui, confinait à Copenhague au Danemark, donc à simuler de diriger tous les musiciens et on a fait un gros succès avec cette vidéo du Roméo et Juliette de Prokofiev et tous les musiciens, chacun chez soi, dans les conditions de confinement qui étaient les leurs et c'est vrai que ça a très, très bien fonctionné, ça a été un début où on s'est dit bon là, il se passe quelque chose, c'est vrai qu'on était déjà très présents sur les réseaux sociaux grâce à notre chargé de communication numérique, on a beaucoup développé ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin je pense que depuis le mois de mars de l'année dernière, on a fait plus de 48 enregistrements de concerts différents, donc on est à, elle m'a donné des chiffres de 270 000 vues sur Facebook et sur notre chaîne YouTube, on est, il y a quelques concerts qui ont dépassé très largement les 10 000 vues, notamment la symphonie de Tchaïkovski qu'on a enregistrée en octobre, le concert du Nouvel An qui est toujours un grand succès puisqu'on remplit deux fois le Berlioz chaque année et là on a eu, on l'a rempli beaucoup plus parce qu'on a eu plus de 10 000 vues sur notre concert du Nouvel An, donc on était très contents. On a développé évidemment aussi tout ce qui est notre présence sur les réseaux sociaux et on a fait deux expériences qui nous ont assez plu parce que ce n'était pas un long fleuve tranquille non plus, il ne faut pas s'imaginer les choses telles qu'elles n'étaient pas, à savoir que c'était parfois très très difficile autant pour les rares personnes présentes dont j'étais d'assister à des concerts, des enregistrements pour derrière, à la fin du concert, avoir un vide absolument sidéral et d'une angoisse absolue et aucun retour pour les artistes et c'est ça qui est le plus terrible, c'est que les musiciens, les artistes, quand ils sont sur une scène, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est pour partager ce qu'ils sont capables de produire et là, le partage, même si c'est filmé, il est totalement différent et il n'y a pas de retour pour les artistes, ça c'est vraiment quelque chose qui nous a frappés, ce qui fait qu'il y a eu un concert où on a décidé un peu de notre propre chef d'aller acheter des nounours, des peluches et on a rempli un peu, en tout cas, pas tout l'opéra Berlioz, mais on a rempli le début de la salle avec des peluches et ça a eu un effet assez extraordinaire sur les musiciens qui nous a vraiment surpris, après le concert qui a été enregistré, ils sont descendus dans la salle pour se rapprocher des nounours, ça c'était assez fascinant. Oui ? Oui, justement, je voulais réagir par rapport à ça sur... comme les artistes n'avaient pas de retour par rapport aux spectateurs, est-ce que sur les réseaux sociaux, le fait qu'on puisse répondre, qu'on fait des lives par exemple ou qu'on poste des vidéos, on peut avoir des réactions et est-ce que même si ce n'est pas une des réactions physiques, est-ce que ça motive toujours autant pour innover et pour créer du contenu ? Oui, bien sûr que ça motive toujours autant, simplement, c'est une histoire de temps. Au moment où les musiciens jouent ou les chanteurs chantent, il y a une décharge émotionnelle qui peut être quand même assez considérable et quand ils se regardent ou quand ils s'écoutent ensuite sur la diffusion qui est soit sur Facebook, soit sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux, ce n'est pas tout à fait la même perception, même si évidemment ils sont très contents des retours qui leur sont proposés. Ça, c'est évident. D'autant plus évident que la plupart du temps, ils écoutent quand même ce qui a été produit et la façon dont ça l'a été. D'accord. Voilà, et puis la deuxième chose, si j'en terminerai avec ça, c'est qu'on a fait une expérience, on avait été sollicité par une plateforme qui s'appelle Opéra Vision, qui diffuse des opéras filmés sur sa plateforme et qui a sollicité cinq opéras en France et un peu à l'étranger dont nous étions. Il y avait l'Opéra de Paris, l'Opéra Comique, l'Opéra de Dijon, nous et le Grand Théâtre de Genève pour faire une visite de l'Opéra, une visite en direct par TikTok. Donc, il y avait une personne qui représentait TikTok qui est venue pour faire la visite en direct. Ça durait une demi-heure. et les autres opéras ont choisi de proposer une visite assez traditionnelle avec un guide qui déambulait dans le Palais Garnier ou l'Opéra Comique. Nous avons choisi de faire très différemment en considérant que le public de TikTok était vraiment un public très jeune et qu'on ne pouvait pas se permettre de rater cette très belle occasion qui nous était proposée. Donc, on a demandé à des jeunes d'Opéra Junior qui est un groupe de jeunes, ils sont près de 170 maintenant, à travailler en tant qu'amateurs mais sur des productions d'Opéra. Donc, ça démarre de 6 ans à 25 ans. Donc, on a demandé aux plus grands d'organiser et d'imaginer cette visite. ils se sont vraiment lâchés, c'est ce qu'on leur demandait et c'était un très gros travail parce que c'était tout en direct et une demi-heure de direct, ça peut être très long et ils ont vraiment fait un travail magnifique mais ce qui nous a beaucoup plu, c'est le retour puisque là aussi, pour ceux qui sont un petit peu habitués à ce réseau social, il y a des retours immédiats et dans les commentaires, c'était vraiment assez fascinant et parfois touchant de constater que puisque à la fin de cette visite, l'ensemble des jeunes d'Opéra Junior ont chanté sur la scène de l'Opéra Comédie et donc ont montré aussi ce qu'ils savaient faire et le pourquoi de leur présence dans ce bâtiment et là, il y avait des commentaires qui nous ont vraiment touchés notamment un qui disait mais moi, moi j'ai 18 ans mais ma vie est foutue, je ne sais pas faire tout ça. Donc l'opération était pour nous réussie. Merci beaucoup Pascal Dufour. Alors je vais poser la même question, je souhaitais avoir la réponse de Montpellier Danse pour justement savoir comment ils s'étaient adaptés suite au premier confinement et quels étaient les dispositifs qu'ils avaient mis en place. On sait que par exemple, ils ont créé une chaîne TikTok, on voulait avoir un retour sur les dispositifs qui ont été mis en place. Alexis Ruiz Salmeron, si vous avez quelque chose à dire. Je crois qu'on ne l'entend pas, ce n'est pas grave. Quelqu'un d'autre peut réagir sur cette question ? Attends, attends. Non ? Non. Ah, bon. OK. Bon, ce n'est pas grave. Tant pis, on va passer à la prochaine question. Du coup, est-ce que quelqu'un veut réagir à cette première question ? Donnez la parole aux invités qu'on va parler quand même. Oui, justement. Quelqu'un veut réagir à… À la bibliothèque peut-être ? Oui, moi je veux bien réagir. Rebonjour. Donc déjà, avant de répondre à cette première question, je voudrais remercier le musée et les étudiants de l'ITIC pour cette invitation. et puis, effectivement, je rejoins tout à fait Anne du musée sur le ressenti et les souhaits que nous avons par rapport à ce changement de cap et ce qui a généré en fait un grand virage pour nous au niveau du numérique puisque ce n'était pas forcément un virage qui avait été pris par le réseau des médiathèques qu'au départ. Et effectivement, pour le premier confinement, ça a été un vrai choc. Il a fallu nous adapter et nous adapter très vite. On n'était pas préparé du tout à un travail à distance et du coup, des difficultés techniques apparaissaient rapidement parce que tout simplement, on ne bénéficiait pas tous des mêmes outils à domicile et il fallait donner du coup rapidement de nouvelles modalités de travail. Donc, pour le réseau des médiathèques, en fait, ce qui a été la priorité, ça a été d'informer à la fois le public, nos usagers et puis aussi les intervenants, quels qu'ils soient, que ce soit des compteurs, des conférenciers, etc. Et avant de proposer une offre numérique à distance, il fallait avant tout régler un certain nombre de choses et tout ce qui concernait la partie administrative de notre programmation, c'est-à-dire toutes les programmations qui étaient à venir, qui étaient déjà prévues et toutes celles qui allaient devoir être reportées parce que, évidemment, la pandémie impliquait une limitation incroyable dans les usages puisque, de toute façon, nous étions fermés. Donc, il y avait un tas de pièces administratives et juridiques à revoir. Donc, il a fallu d'abord régler ça et axer la première partie de notre action sur l'information. Du coup, ensuite, il a fallu réfléchir à une sorte de stratégie de communication pour maintenir un lien, évidemment, avec nos usagers et notre public. On a travaillé sur une stratégie avec trois objectifs. On a démarré d'abord par l'information, c'est-à-dire l'information auprès de nos publics sur le site, sur nos réseaux sociaux, par le biais de notre newsletter, etc., une information aussi en direction des intervenants et par téléphone et par mail, sachant que notre deuxième objectif, évidemment, a été très vite de proposer une offre digitale à distance et de passer au numérique alors que nous privilégions jusqu'à présent la proposition d'action culturelle in situ. Le troisième temps étant, bien sûr, de préparer aussi la réouverture du réseau des médiathèques puisqu'il fallait aussi avoir en tête qu'il fallait penser à l'après-confinement et du coup, imaginer un certain nombre de choses qui allaient devoir être mis en place par phases successives, donc d'abord en proposant un click and collect et puis ensuite en proposant une réouverture avec quand même une limitation dans les usages pour pouvoir respecter la distanciation, les règles sanitaires liées à la pandémie. Donc, voilà. Alors, sur le deuxième objectif qui était de proposer une offre à distance, quand on parle d'offre à distance au niveau du réseau des médiathèques, il faut insister sur le fait que ça regroupe, bien sûr, l'offre digitale que nous allions proposer et vers laquelle on n'avait pas tendu jusqu'à présent puisqu'on avait choisi une autre politique, mais aussi, du coup, il fallait aussi proposer tout un tas de dispositifs à nos usagers pour leur permettre de pouvoir garder un accès à la culture. Et ces dispositifs, ça a été une série de services qui ont été souhaités dès le premier confinement par la métropole, comme la gratuité, par exemple, de l'abonnement au réseau pendant toute la durée du confinement dès le mois de mars 2020 pour tous les habitants de la métropole. Et ça a été aussi l'augmentation du nombre de livres et de vidéos numériques empruntables par usagers. Donc, il a fallu aussi penser à la prolongation des prêts. Et donc, tout cela a été quelque chose de très important parce qu'à cette offre qui allait être proposée à distance, cette offre culturelle, cette action culturelle 100% numérique, il y avait aussi cette démarche exceptionnelle de dispositifs et de services qui étaient souhaités par la métropole pour un accès à tous à la culture. Voilà. Et merci pour ces réponses. Et est-ce que vous avez remarqué une diminution ou une augmentation des usagers ? Oui, absolument. Bien sûr, ça s'est répercuté évidemment sur le nombre d'abonnés à notre chaîne YouTube, bien évidemment. Et puis, le nombre de vues. Et on voit que les chiffres ont complètement été explosés et ça a augmenté de l'ordre de presque 300%, ce qui a été énorme pour nous. Donc, du coup, c'est quelque chose qui a... On a été suivi et en plus, on avait le... Ce qui a été intéressant, c'est de voir qu'en fait, on a touché également un autre public que le nôtre, finalement. Un public beaucoup plus élargi que le public que l'on peut toucher in situ et qui dépassait le cadre de la ville de Montpellier et du territoire. Et du coup, voilà, ça, c'était extrêmement positif pour nous. Après, il ne fallait pas perdre de vue, bien sûr, il ne faut jamais perdre de vue que même si ça a été quelque chose qui nous a permis, comme le disait Anne, de nous réinventer et d'enrichir considérablement, en fait, notre manière d'agir puisqu'on s'est renouvelé au point de vue de notre travail, on a enrichi le site, on a repensé un certain nombre de choses. Il ne faut pas perdre de vue aussi qu'évidemment, il faut un juste milieu et un juste équilibre entre, évidemment, l'action in situ et l'action digitale. Et ça, évidemment, il ne faut pas perdre de vue cette idée-là. Merci beaucoup. Et au niveau du click and collect, aussi, du coup, vous avez, il y a eu une diminution, peut-être, ou une augmentation des visites. Ça a été quelque chose qui a beaucoup été suivi, qui était très attendu par le public, qui était même demandé, qui était souhaité par nos usagers, qui a été assez lourd à mettre en place au point de vue organisationnel, coordination, etc. C'était assez compliqué. Mais du coup, c'est vrai que ça a permis à nos usagers de pouvoir emprunter à nouveau des ouvrages, pouvoir les retourner, enfin, les rendre et du coup, conserver, garder quand même un lien, un lien en présentiel avec, voilà, une proposition très limitée, puisque c'était uniquement le pré-retour, mais ça permettait quand même de conserver un lien qui était important pour nous. Bien sûr. Merci beaucoup, René Morales, pour ces réponses. Est-ce que Alexis Ruiz, Salmeron a arrangé son problème de son ? Oui, ça y est. Super, super. Vous m'entendez bien ? Oui, parfait, nickel. Alors, nous, on peut les d'un, dans le cadre de la danse, avec du spectacle vivant, la présentation des œuvres, elles se font avec choses vivantes et donc, elles se font pas en direct de l'œuvre. L'œuvre n'est pas présente, ce sont souvent des vidéos, ce sont souvent des relations avec des images qui sont liées évidemment aux compagnies qu'on programme mais qui ne sont pas les œuvres forcément elles-mêmes qui sont plus après ou en amont des relations qu'on a avec les publics et notamment les publics pour lesquels on fait de la médiation qui sont des publics. Je reviendrai là-dessus. Sur l'information, en fait, du coup, comme la plupart des structures, on a enrichi le site Internet, on a travaillé le contenu, notamment à travers les compagnies qui viennent en résidence chez nous puisqu'on accueille tout au long de l'année des compagnies qui ont pu reprendre le travail après le premier confinement. Malgré le deuxième et le troisième confinement, il y a quand même des compagnies qui sont ici. Il y a un travail d'entretien avec elles, il y a un travail d'image qu'on a fait et qu'on a publié. On avait engagé quelqu'un depuis plus d'un an déjà pour la communication digitale et donc, on a renforcé évidemment ce poste-là avec le confinement, avec les différents confinements. Et ensuite, on a fait un travail de recommandation de beaucoup de choses qui se faisaient dans la danse par ailleurs. Alors, par rapport à la médiathèque et au musée Fabre, nous, on travaille, le corpus sur lequel on travaille en général, c'est le corpus qui fait partie de l'actualité de notre travail, c'est-à-dire soit la saison de septembre à mars, soit le festival qui a lieu l'été. Et donc, ce corpus, il est plus limité qu'une médiathèque, évidemment, que les œuvres représentent dans une médiathèque ou dans un musée. Donc, fatalement, le travail, en tout cas, l'information qu'on a pu produire au sujet de ces artistes-là était certainement moindre qu'ailleurs. dans ce que je voudrais dire en fait, par rapport au service de médiation qui travaille avec des groupes, c'est que, bon, en tout cas, moi, avec ma lunette à moi de médiateur et de service des publics, on est passé de, moi, j'accueille à peu près 2500 scolaires, étudiants et autres personnes avec qui on fait de la médiation, avec qui on partage beaucoup, en fait, autour des œuvres, et on est passé de 2500 à zéro en un an. Donc, évidemment, il y a eu un travail sur le numérique, à travers des échanges numériques, mais en termes de présence physique et cette relation qui est assez riche et qu'on essaie d'établir avec des publics qui sont physiquement là et avec qui on dialogue, avec qui on échange, ça s'est passé à zéro. Donc, ça a changé, évidemment, beaucoup de choses et ça, c'est important de le signaler parce que je vois bien qu'il y a beaucoup d'outils et de dispositifs qui ont été mis en place par ailleurs qui sont excellents, mais c'est vrai que dans l'accueil physique et dans cet échange-là qui est vraiment propre à la médiation, il y a un échange direct. On essaie de s'inspirer de ce que ressentent, de ce que disent. En fait, pour moi, la médiation, c'est quand même un moment d'échange, de débat même, à la limite, sur les sujets qui touchent la danse. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, évidemment, le numérique n'a pas pu compenser cette chose-là qui est dans nos métiers assez importante. Ça, c'est une chose que je pouvais dire. Du coup, en fait, notre service, alors on est une petite équipe aussi par rapport au Muséphar, ou à l'orchestre, par exemple, et opéra, je pense. Et donc, en fait, on a beaucoup basculé pendant toute cette année en soutien à la piéterie puisqu'on avait un festival qui avait lieu l'été, qui devait avoir lieu l'été et qui a été annulé une dizaine, une quinzaine de jours. En tout cas, le confinement a commencé une quinzaine de jours après la mise en vente des billets en mars, ce qui fait qu'on a dû faire un gros travail de remboursement, etc. Donc, l'impact qu'il y a eu sur le service de relation avec les publics à Montpellier-Dance, il a été très fort dans un service au public, de relation au public en termes de billetterie pure, ce qui était quand même une charge de travail importante. Et on a essayé de faire au mieux puisque le festival a été reporté à l'automne, donc on a dû faire tout un travail de revente, de remboursement, bref, tout un travail comme ça qui était vraiment assez administratif. Et à la rentrée en septembre, on a eu du mal à se projeter dans des nouveaux outils puisque la saison s'engageait de manière assez fragile. moi, j'ai commencé à reprendre vraiment mon travail de médiateur à travers le numérique à partir de janvier, vraiment. Et à partir de ce moment-là, on a pu travailler avec des groupes. Et là-dessus, bon, je ne mets pas sur les outils. Honnêtement, c'est des outils de communication qu'on a utilisés pour accéder au groupe. Mais bon, je me permets juste de rentrer dans une… à mettre des bémols en fait sur cette relation-là parce que moi, j'ai eu l'impression en quelques mois de travail que les relations qu'on a avec des écrans interposés ont vraiment entraîné des difficultés. Je sentais que malgré les bonnes volontés des uns et des autres, il y avait une attention qui était moindre et que du coup, je ne vais pas rentrer en détail, mais il y a des dispositifs qu'on essaie de mettre en place, notamment pour les étudiants. Et on travaille avec des étudiants justement pour le faire pour d'autres étudiants, un master à l'Université Paul-Valéry, par exemple. Et j'ai senti qu'il y avait vraiment une difficulté à travailler ensemble parce qu'on ne s'est jamais rencontrés, qu'on n'a pas pu être en groupe et que du coup, je pense qu'il y a une attention qui est derrière l'écran qui est moins forte et que du coup, animer un groupe et ça a été quelque chose d'assez délicat. Donc au final, en fait, au bout de cette année, moi, je pense qu'on a pu développer beaucoup d'outils sur le plan de, enfin, pas forcément en ambulance, mais par ailleurs, parce que j'ai quand même fait une veille sur les outils qui étaient un peu, qui existaient ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils nouveaux qui sont disponibles qui renforcent le fait qu'on puisse par les médias développer un certain nombre de moyens d'aller vers les gens. mais par contre, ça a conforté un peu l'idée que la relation vraiment interpersonnelle en présentiel était assez indispensable dans la relation de médiation. Et là, en l'occurrence, les scolaires, par exemple, ce sont les grands perdants depuis un an qui n'accèdent plus aux salles de théâtre ou alors très rarement et par des biais numériques, mais sans le présentiel, je crois qu'on y perd beaucoup. Donc je tenais quand même à le dire parce que c'est vrai que le public, le public y perd beaucoup et nous-mêmes, dans la relation qu'on arrive à établir avec eux, on y a beaucoup perdu. Moi, je pense que, en tout cas, à ce stade-là, avec le numérique, on n'arrive pas à rattraper ce qu'on... Justement, à l'image d'un film, une vidéo TikTok ou YouTube ou n'importe quelle prestation artistique que vous proposez, c'est mon avis. Mais je pense que, en tant que... personne qui regarde la vidéo, j'arrive toujours à avoir cette... J'arrive toujours à avoir une perception, je veux dire, artistique et je suis toujours emmené, en fait, vers ce quoi vous proposez. Et du coup, je vais essayer de formuler ma question simplement. Léna, est-ce que... C'était la question par rapport à... Vous avez parlé des étudiants à Paul-Valéry, du coup, du projet... C'est un projet TikTok, il me semble, si j'ai eu des échos. En fait, c'est par rapport au ressenti de ce qu'on voit. On est toujours... Vous arrivez à capter l'attention, en fait, plus qu'avec n'importe quelle autre institution. Je pense qu'une danse arrive à capter une attention à l'image d'un film ou autre chose. Est-ce que vous le ressentez, ça ? Est-ce que vous ressentez que vous arrivez à nous faire, justement, capter quelque chose ? Alors, c'est vrai que la danse filmée, c'est vrai que c'est un bel impact. En fait, moi-même, j'utilise... Vous voyez l'écran derrière moi. J'utilise énormément l'image vidéo pour faire, justement, un travail de médiation et c'est un outil indispensable. Après, ils font une bonne captation vidéo et les œuvres chorégraphiques ne sont pas forcément des œuvres cinématographiques, même s'il y en a qui se transforment en œuvres cinématographiques. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par l'image. Par contre, on ne peut pas... Le spectacle vivant, ce n'est pas conçu pour l'écran. Donc, il y a toujours une limite à cette... Voilà, il y a toujours un accès, il y a une facilitation par ce média-là. Mais l'expérience du spectacle vivant, de la scène, ce n'est pas la même chose. Voir un concert en live et voir un concert derrière son ordinateur, vous imaginez bien que ce n'est pas la même sensation. Donc, il y a toujours cette limite-là. Je ne sais pas si... Oui, moi, j'ai envie juste de rajouter pour aller dans le sens d'Alexis, c'est que ce qui m'a vraiment frappé quand on enregistrait des concerts, c'était la notion de partage. Alors, c'est sûr qu'on peut être ému par une vidéo ou par un concert en regardant ça sur son téléphone ou sur sa tablette, mais partager l'émotion que l'on a avec du public dans une salle, ce n'est pas la même chose. Et c'est ça dont on aura toujours besoin. C'est ce qui manque, en fait, c'est ça ? Absolument. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce que vous avez la parole au Moco maintenant ? Justement, oui. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, concernant le Moco, déjà, je précise que le Moco regroupe trois lieux. C'est à la fois l'École des Beaux-Arts, le Centre d'art La Panacée et l'Hôtel des Collections où l'on présente des collections privées au public. Donc, l'objectif pour nous était d'arriver à faire vivre ces trois lieux en créant des contenus à la fois variés et adaptés à différents publics. Donc, on a fait, comme les autres structures, différents dispositifs qui étaient disponibles sur nos réseaux sociaux et notre site Internet. Et pour ce qui est de l'organisation, tous les services ont été mobilisés au premier confinement, que ce soit le service communication, mais aussi le service curatorial qui est le service qui organise les expositions et bien sûr le service des publics avec l'équipe de médiation. Donc, on a créé différents dispositifs pour pouvoir offrir des points de vue différents et toujours en lien avec les expositions qui étaient présentées à ce moment-là. Donc, on avait deux expositions en cours lors du premier confinement. À la Panacée, c'était l'exposition Permafrost, les formes du désastre qui avait commencé au mois de février et à l'hôtel des collections, on avait la collection Mécaro, l'Amazonie dans la collection Petit gars qui, elle, était une exposition qui venait tout juste d'ouvrir depuis même pas une semaine. Donc, voilà, les différents dispositifs qu'on a mis en place ont été réalisés en lien avec ces deux expositions. On a eu, pour faire rapidement, donc, des dispositifs pour le jeune public avec des fiches ateliers et des tutos ateliers pour les enfants et les familles, des vidéos points de vue qui étaient des vidéos axées sur des notions mais aussi des thématiques où là, on a laissé la parole à la fois aux médiateurs ainsi qu'aux curateurs mais également à des artistes ou des intervenants extérieurs. Les vidéos points de vue, ce sont des vidéos assez courtes qui durent 5-6 minutes. On avait également proposé des quiz sur Instagram avec des entrées à gagner pour l'hôtel des collections. Un autre contenu, c'est Moco Plaisir. Moco Plaisir, c'est un partenariat qu'on a avec la web radio Pignata qu'on voit actuellement à l'écran. C'était un dispositif déjà existant mais ça nous a permis de le mettre en avant et ce sont des playlists réalisées par des artistes de nos expositions. À chaque exposition, un artiste est invité et réalise une playlist qui est diffusée sur la radio. Autre dispositif, qui a été fait plutôt sur la fin du premier confinement, je pense que le manque de relations avec le sujet commençait vraiment à se faire sentir, c'est les médiateurs en ligne. Les médiateurs en ligne, c'est quelque chose qu'on a proposé sur Instagram et qui permet à tout public de pouvoir poser des questions aux médiateurs qui vont y répondre par des vidéos. donc on a un lien on va dire plus direct avec le public. Witch TV, donc ça c'est un dispositif qui a été créé lors du deuxième confinement puisque c'est en lien avec l'exposition possédée Déviance, Performance, Résistance qui est l'exposition présentée actuellement au Moco Panacé et qui est un cycle de vidéos avec des interventions d'artistes et de théoriciens autour de la sorcellerie en lien avec l'histoire et l'histoire de l'art. Ça c'est un programme qui a eu beaucoup de succès. Ce que vous voyez là donc les années 2000 vu par c'est un dispositif aussi qui a été fait au deuxième confinement en lien avec l'exposition Collection Cranford les années 2000 et là c'est une série de vidéos où on a proposé à différents intervenants comme Mathilde Meunier ou encore Mathalie Crassé de parler de leur rapport aux années 2000. Et enfin dernier dispositif c'est le Book Club qui est tout simplement qui sont des fiches de lecture en lien avec nos expositions et qui résument un livre présente l'auteur et présente aussi le lien que le livre a avec nos expositions. Par exemple on a une fiche de Virginie Despentes pour King Kong Theory en lien avec l'exposition de la collection Cranford mais aussi le livre de Mona Chollet et Sorcière en lien avec l'exposition Possédée. Voilà pour ces contenus. Ce sont des contenus pour des personnes qui nous suivent sur les réseaux mais ce qui a déjà été dit c'est que finalement il y a des publics qui sont aussi isolés qui sont empêchés et qui n'ont pas forcément accès à ces dispositifs. on a essayé de ne pas les oublier et donc pour eux on a mis en place certains contenus comme par exemple des dossiers numériques qu'on a réalisés pour le CHU de Montpellier avec lequel on est en partenariat déjà depuis plusieurs années et on intervient auprès des enfants hospitalisés pour réaliser des ateliers et des présentations de nos expositions et là pour ces enfants hospitalisés donc on a fait des dossiers numériques avec des ateliers clés en main pour les encadrants de l'hôpital et pour qu'ils puissent réaliser les ateliers avec ces enfants. Voilà. Pour le tour des dispositifs du Moco. Merci beaucoup pour cette réponse. On va se tourner maintenant vers... Oui. Est-ce que vous avez eu des coups de corps culturels pendant le confinement ou depuis et est-ce que vous avez des recommandations culturelles à formuler ? Je passe la parole au Musée Fabre parce que ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu. Personne du Musée Fabre pour répondre ? Je crois qu'ils n'ont pas bien entendu la question, Léna. Pardon, j'ai des travaux juste devant chez moi. Est-ce que vous... Est-ce que vous avez des coups de cœur culturels pendant le confinement ou depuis ? Est-ce que vous avez des recommandations culturelles à formuler ? Vous voulez dire... Vous m'entendez bien ? Oui. Est-ce que vous parlez personnellement ou est-ce que vous... Quel est le... Écoutez, c'est dans une question complémentaire. Je pense que c'est au personnel plus que l'institution que vous représentez. Moi, j'ai beaucoup apprécié la... Enfin, moi, je recommande à tous de suivre sur Instagram le Musée du Prado qui, pour le coup, a vraiment une... Qui fait des vidéos embarquées, si je puis dire. On fait visiter les expositions, on présente différents métiers, etc., en direct. et je dois dire que le très bon rythme qui est maintenu, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos très souvent, ça, c'est un vecteur assez fort de fidélisation et c'est assez réussi, je dois dire. Bon, et puis eux, en plus, ils ont la chance d'être ouverts, mais ça ne les empêche pas de continuer à faire ce genre de vidéos. Merci pour cette suggestion. Alors, au niveau du timing, on a commencé un petit peu en retard. Il y a... C'est une dernière question. Oui, Adam, je ne sais pas, vous pouvez vous couper vos micros parce que là, il y a des choses pour la séparation. Voilà, c'est bon, je crois. Pardon. Oui, donc du coup, il y avait, au niveau du timing, comme on a commencé un tout petit peu en retard, je vous propose qu'on prenne encore peut-être une dizaine de minutes pour finir un tout petit peu de faire le tour des questions qu'on avait prévues. Alors, vous avez déjà beaucoup abordé les uns et les autres, ces différents points, mais est-ce que vous auriez des choses à rajouter sur les difficultés que vous avez rencontrées, les choses qui ont bien marché et puis les retours que vous avez pu avoir de la part du public ? Alors, je ne sais pas qui est-ce qu'on a le moins entendu, c'était à peu près équilibré jusque-là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ces trois points-là ou vous avez l'impression d'avoir… Moi, je veux bien rajouter quelque chose en ma qualité de médiatrice et qui officie dans les salles du musée quand elles sont ouvertes. Je crois que le numérique et la médiation numérique, c'est quelque chose qui est en route depuis quelques années maintenant. je pense que ce confinement a été aussi fédérateur, je pense, pour les équipes parce que ça a été l'occasion de travailler ensemble, d'avoir un support commun et de pouvoir proposer des rendez-vous éclectiques et apporter nos compétences et nos spécialités. mais c'est vrai que je rejoins ce dont parlait notamment Alessie par rapport au partage, c'est qu'en fait, quand on fait une visite guidée, on a presque un retour direct et immédiat. Et c'est vrai que quand on fait… quand on travaille à l'élaboration du jeu que vous avez vu en ligne qui s'appelle, par exemple, Panique sur l'Olympe et qu'on imagine quelque chose pour le public, on le poste, on le dépose sur le site, mais voilà. Donc, c'est… maintenant, le tout, c'est de voir comment ces réseaux, ces supports puissent favoriser les échanges, puissent favoriser les rencontres. peut-être que c'est une piste pour la suite aussi également, voilà, qui est de chercher ces interactions qu'on peut… et puis voilà, ces rencontres qu'on peut avoir dans les salles d'un musée ou dans une salle de spectacle. Voilà. Oui, effectivement, je rajouterais que c'est vrai que c'est… ce changement de cap qui a été vraiment un changement de cap pour certains, je pense, ça a été vraiment un révélateur des qualités de jacquins et de l'expérience et puis de… voilà, du travail que chacun pouvait apporter. Ensuite, c'est vrai que peut-être la plus grosse difficulté, c'était le travail de coordination à distance avec une coordination qui, nous, au niveau du réseau des médiathèques a été totalement transversale, c'est-à-dire qu'on a dû travailler inter-réseau, c'est-à-dire avec des services du réseau et en particulier le service de Jean-Marie Ferté, l'informatisation et puis le travail sur tout le site et sur le portail, mais aussi avec des services de la métropole comme la direction de la communication, mais aussi avec des intervenants extérieurs qui eux-mêmes, comme nous, ne maîtrisaient pas forcément le digital et qui avançaient petit à petit avec nous au même rythme et qui techniquement, voilà, pêchés par un certain nombre de choses et par une expérience qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à présent. Donc, voilà, bon, à cela, il a fallu rajouter un certain nombre de problèmes, en tout cas, au niveau du réseau des médiathèques puisqu'il a fallu beaucoup travailler, notamment au niveau des actions culturelles qu'on pouvait proposer au niveau des lectures, au niveau de la musique, etc., sur les droits aussi avec des échanges très, très suivis avec différentes structures comme la SACEM ou les maisons d'édition et après, évidemment, essayer de proposer deux formes d'actions culturelles, à la fois une forme un peu plus légère qui était liée à la pandémie avec des choses qui étaient vraiment pensées dans le cadre de ce confinement, c'est-à-dire des tutos hyper créatifs, ludiques, etc., et puis basculer tout ce qu'on proposait in situ et le transformer en fait en version digitale et avec là toutes nos conférences, les comptes, les lectures, les concerts, les spectacles, etc., avec toute une série de captations via notre chaîne YouTube. Donc voilà. Après, évidemment, je vous rejoins tout à fait sur le fait de penser que même si le digital est important et s'en souhaitent, nous, au niveau du réseau des médiathèques, poursuivre en fait cette proposition hybride, la normale et puis en version numérique, bien évidemment, il faut faire attention et trouver un juste équilibre parce que c'est vrai que nous, au niveau du réseau des médiathèques, on a un maillage extrêmement important qui est une vraie plus-value dans l'offre que l'on peut proposer en termes de public différent, en termes de public ciblé, etc. Et du coup, il faut faire attention parce qu'il y a un vrai lien qui est créé grâce aux actions que l'on propose au sein de nos structures sur tout le territoire et donc la difficulté est de trouver ce juste équilibre et en même temps, voilà, de concilier en fait tous les avantages que peuvent finalement avoir à la fois le présentiel et à la fois le numérique à travers le fait qu'évidemment le numérique aussi permet de cibler un autre public alors évidemment l'écueil c'est de toucher un public qui n'a pas forcément accès au digital et accès au numérique mais en tout cas qui est un public qui dépasse le territoire métropolitain voilà c'est tout l'écueil et toute la difficulté je pense de ce que va être la mise en place et le fonctionnement de ces deux formes de propositions de l'action culturelle que nous souhaitons pérenniser merci beaucoup est-ce que parmi les autres invités quelqu'un peut réagir sur cette question du futur de la préhabitation de l'offre numérique et de l'offre présentielle oui moi je veux bien je veux bien intervenir moi ce qui m'a enfin comme le disait Marion au niveau du musée il y a eu un on a pu finalement trouver un sorte de dynamique un peu fédératrice paradoxalement malgré les défis qui ont été posés au moment du confinement je pense que ça tient aussi au fait peut-être que cette période a été propice à un recentrage sur les collections du musée c'est vrai que les établissements culturels fonctionnent beaucoup sur une sorte de fièvre événementielle qu'on vient d'interroger d'ailleurs aujourd'hui des musées comme le nôtre on arrive à se maintenir mais il y a vraiment des établissements qui notamment à Paris qui fonctionnent vraiment sur le tout exposition et qui n'arrivent pas forcément à se déployer comme un lieu de proximité je pense au Louvre par exemple qui est un musée que les parisiens ne visitent pas par exemple et donc qui se prennent de plein fouet ces transformations de pratiques à cause de phénomènes de confinement donc c'est vrai qu'un recentrage finalement une manière de ralentir cette fièvre de l'événementiel et des expositions ça nous a aussi permis de nous recentrer sur nos collections de nous les réapproprier et de bâtir des contenus un bon nombre de contenus qui vous ont été montrés par Anne qui sont en fait liés aux collections donc ça c'est un phénomène que je pense qui a été aussi intéressant et qui va susciter encore beaucoup de réflexions pour peut-être une redéfinition de la manière dont les musées doivent équilibrer entre le permanent et l'événementiel et puis j'ajouterais une remarque personnelle je pense que on a beaucoup on a à plusieurs reprises envisagé c'est sur un mode un peu dialectique l'opposition entre le présentiel et le numérique je pense qu'en fait il faut je pense que cette dialectique finalement n'est pas forcément pertinente ça fait longtemps nous par exemple dans les musées qu'on diffuse des connaissances qu'on diffuse des connaissances sans la présence de l'oeuvre ne serait-ce qu'une photo publiée dans un livre avec une photo d'une oeuvre ça existe depuis 150 ans et c'est très bien et je pense que sur le long terme l'horizon d'oeuvres d'art qui sont connues dans le monde entier par des gens a été largement décuplé multiplié par 100 multiplié par 1000 grâce au livre par exemple donc le numérique je pense que c'est un petit peu le même phénomène c'est comme une sorte de territoire autre il y a le monde réel il y a le monde des livres il y a le monde du numérique je pense que notre notre responsabilité c'est de l'occuper assez largement parce qu'il faut il faut aussi avoir conscience que on mène en quelque sorte avec nos productions artistiques et le travail qu'on fait pour diffuser de la connaissance on mène un peu un travail de David et Goliath aussi dans ce monde du numérique où il y a quand même beaucoup de bêtises qui circulent donc je pense qu'il faut au contraire essayer d'occuper ce territoire de manière franche et résolue merci est-ce que du coup au niveau du entre le Moco Montpellier danse et qui n'avait pas réagi l'opéra Moco Montpellier danse et l'opéra est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot une réaction sur cette question de l'avenir de la cohabitation du numérique et du présentiel je peux prendre le relais donc ça rejoint ce qu'a dit l'équipe du musée Fabre en effet je pense que ce qui a été assez positif pour nous ça a été le fait d'arriver à travailler tous ensemble tous les services confondus après de notre côté une des principales difficultés c'est qu'on n'a pas de personnes ni de services dédiés directement au contenu numérique donc ça a été quand même un gros manque sur cette année et après ce que je pourrais dire en conclusion ce qui a déjà été dit c'est qu'en effet rien ne peut remplacer la rencontre réelle la rencontre physique avec une œuvre mais ces différents dispositifs qu'on a mis en place dans notre structure sont tout de même des contenus intéressants des contenus qui peuvent être des apports pédagogiques aussi et annexes à nos expositions donc je pense que ce sera important de les poursuivre dans le futur de les augmenter aussi et de continuer à les adapter à tous les différents publics Merci alors je trouve que c'est pas mal comme mot de conclusion à part si quelqu'un veut encore rajouter quelque chose Montpellier Danse ou l'Opéra est-ce que vous vouliez encore dire un mot ? Simplement sur le fait que nous nous avions déjà avant cette pandémie une personne chargée de la communication digitale et du développement numérique donc on n'a pas l'intention d'arrêter bien sûr D'accord merci Et Montpellier Danse Alexis tu veux dire encore un mot ? Non ? Ok et bien Excuse-moi j'ai pas mis le son désolé Non juste rapidement je trouve ça intéressant les échanges qu'il y a autour de la question de la place du numérique et de la médiation mais il n'y a pas d'opposition au contraire et le numérique est un territoire comme disait Monsieur Tepanoff à investir le plus possible le plus massivement possible et ça nous sert nous-mêmes dans la médiation physique en présentiel donc c'est absolument indispensable mais ce serait peut-être bien aussi qu'on réfléchisse aux moyens à donner justement au présentiel c'est-à-dire à la présence humaine dans la diffusion et dans l'échange avec les vrais gens quoi voilà c'est juste une petite affection personnelle oui tout à fait merci alors peut-être juste avant de conclure est-ce qu'il y a parmi les personnes qui nous suivent en direct est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assistance alors si c'est le cas vous pouvez soit lever la main en utilisant le petit bouton qui est disponible ou poser votre question dans le chat et voilà on la posera aux invités ou si vous voulez prendre la parole à voix haute soit lever la main soit envoyer un petit point d'interrogation dans le chat pour vous donner la parole alors j'ai pas l'impression qu'il y a des questions pour l'instant bon et bien s'il n'y a pas de questions c'est probablement qu'on a pas mal fait le tour du sujet donc je voulais encore remercier l'ensemble des institutions culturelles qui ont accepté de participer à cet échange je vois qu'il y a quand même une petite question qui arrive Victoria est-ce que vous voulez poser votre question à voix haute ah non c'est une erreur c'était pas pour une question ok tant pis voilà donc je reprends ce petit mot de conclusion donc merci à l'ensemble des invités des institutions culturelles qui ont accepté notre invitation pour cette édition du Fabrelab merci également aux étudiants qui ont travaillé pour organiser pour faire l'enquête dont ils vous ont présenté les résultats et pour organiser cette discussion voilà et merci aussi en particulier à Marion Boutelier du musée Fabre qui a travaillé avec moi en collaboration pour organiser cet événement donc je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous et en principe l'enregistrement de l'événement sera sera diffusé sur les réseaux sur la chaîne YouTube du musée il me semble ou voilà sera diffusé d'une façon ou d'une autre sur internet merci à tous merci à tous les invités également merci à vous madame et merci à notre équipe d'enquête merci merci beaucoup merci tout le monde merci 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 Merci.